CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la transmission d'entreprise en nous concentrant sur la dernière étape d'une transmission, à savoir la transition. Transmission et transition sont deux termes qui vont de pair quand on parle de la cession reprise d'entreprise. L'un, le cédant, donne. L'autre, le repreneur, reçoit. La période de transition est incontournable. C'est la dernière étape pour le cédant, dernière étape qu'il faut savoir négocier. Dans le cadre d'une transmission, on a coutume de dire que le cédant vend son passé et que le repreneur achète son avenir. Le cédant est principalement là pour éviter une trop grande perturbation qui pourrait être induite par la méconnaissance de l'entreprise par le repreneur. Ce dernier, en revanche, a travaillé largement son business plan et a hâte de pouvoir mettre en œuvre les projections et les développements qu'il y a décrits. Vous l'avez compris, cette période peut être délicate car il ne peut y avoir deux patrons en même temps. Alors voici quelques conseils à destination décédant pour réussir à tourner la page. Cette période de transition doit être encadrée et relativement courte. Il est indispensable de contractualiser votre accompagnement en précisant notamment la fréquence, la durée et la rémunération de l'accompagnement. Cela permet de cadrer les relations avec le repreneur et d'éviter les litiges en cas de mésentente. Même si vous êtes encore dans les locaux, le repreneur ne doit pas attendre pour prendre possession de son nouveau statut. Pour être pris en considération par le personnel ou les clients, il doit immédiatement marquer son territoire. Dans l'idéal, le repreneur doit s'installer physiquement dans votre bureau, investir votre fauteuil, rendre visite aux fournisseurs et aux clients. C'est le seul moyen légitime de trouver sa nouvelle place de patron. Une reprise d'entreprise porte également sur des aspects relationnels. Management des salariés, relations avec les clients et les fournisseurs, les prescripteurs et les partenaires financiers. Réussir la transmission, c'est réussir la reprise de ces relations. Le mentorat peut également permettre le transfert d'expertise sur les questions suivantes, gagner du temps pour la rédaction des devis, gérer le post-achat ou encore négocier avec les sous-traitants éventuels. La session d'une entreprise introduit une rupture dans son fonctionnement. L'organisation doit pouvoir traverser cette période de rupture sans être déstabilisée. Le changement de dirigeant peut amener certains partenaires à changer de discours. Certains fournisseurs proposeront des conditions moins favorables. Et certains clients pourraient se montrer méfiants. C'est à vous, cédant, d'être un allié dans les discussions. Vous vous assurerez ainsi que vos partenaires ne changeront pas de discours en changeant d'interlocuteur. Le repreneur est le nouveau chef de votre ancienne entreprise. N'interférez pas dans les décisions qu'il prend directement auprès des salariés, des clients ou des fournisseurs pour éviter toute tension. Ne vous inquiétez pas si le chiffre d'affaires de votre ancienne entreprise décroît. Les affaires devraient reprendre leur cours assez rapidement. Un dernier conseil, tenez vos promesses jusqu'au bout et restez vigilant. Votre responsabilité peut être engagée durant encore quelques semaines. Sachez tourner la page de manière dynamique. Vous pourriez par exemple, avec le patrimoine que vous avez constitué, réfléchir à la reprise d'une entreprise vous aussi. Et vous apprécierez alors que le cédant applique ses conseils. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts. CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501